... Après neuf mois d'études, l'Institut privé de la formation pédagogique de Ziegenchow a remis des diplômes aux stagiaires de sa huitième promotion. Momodou Diallo, le directeur de l'Institut se réjouit du 100% obtenu. Mes impressions sont excellentes. Excellente pour au moins deux raisons. La première, c'est d'abord que nous ayons réalisé en tout cas un 100%. Et en cela, vraiment, je me dois de féliciter l'ensemble des stagiaires. La deuxième satisfaction, c'est encore une fois que cette majorité de femmes se soit manifestée une nouvelle fois. C'est devenu presque une tradition maintenant. À chacune de nos promotions, c'est une majorité que nous enregistrons. Et je crois que c'est tout à l'honneur des femmes. Il n'est pas synonyme également de faiblesse chez les hommes. Je pense que les garçons, ils méritent également toutes les félicitations. Parce que c'est comme ça, au niveau des effectifs, il y a beaucoup plus de femmes. 112 femmes contre 42, je crois. Si on retrouve des femmes au-devant de la scène, quelque part, c'est tout à fait normal. Mais ce n'est pas cela qui explique quand même cette performance des femmes. Je pense qu'elles ont travaillé et le travail comme ça paye. Et bien aujourd'hui, elles se trouvent majores de cette promotion-là. Après les avoir formés, l'Institut compte également les accompagner dans le marché du travail. Chez nous, c'est vrai. Notre premier objectif, notre première mission, c'est de former ces jeunes diplômés. Et c'est de leur donner, en tout cas, les outils, les connaissances, les habiletés nécessaires. Et bien, dont ils auront besoin certainement, le jour où ils seront en situation d'enseigner. Mais notre tâche ne s'arrête pas à ça. Parce qu'une chose, c'est de former, mais une autre chose également, c'est d'accompagner ces jeunes-là, les aider à s'insérer dans le milieu du travail. Et c'est pourquoi nous avons avec nous un ensemble de directeurs d'écoles privées et même d'écoles publiques, avec lesquels nous travaillons régulièrement. Alors, au directeur des écoles privées, nous avons un partenariat assez important, assez puissant, qui consiste pour nous de donner justement aux enseignants ces connaissances-là dont ils ont besoin et à eux, à leur tour, de recruter nos produits. Mais je pense que l'accompagnement ne s'arrête pas là. Nous avons également des possibilités, avec les autres écoles, au niveau des autres régions, de faire en sorte que ces stagiaires, une fois sortis avec leur diplôme, et bien qu'ils puissent trouver une planque quelque part. Donc l'accompagnement, effectivement, comme vous l'avez dit, c'est aussi un autre cheval de bataille chez nous. La major de cette huitième promotion, Séné Boussane, n'a pas pu cacher sa joie. Je suis vraiment heureuse de sortir major de cette promotion. Donc, on a été 168 stagiaires, et sortir major de cette promotion, ça n'a pas été facile. Donc, il m'a fallu beaucoup de travail, beaucoup de concentration pour arriver à ce résultat. À l'heure où on a de plus en plus un déficit d'enseignants dans les établissements, ces genres d'instituts ne doivent-ils pas être multipliés pour pallier à de tels problèmes ?